Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Francisco, un album de Perceval Barrier, édition École des loisirs. Je dédie cette lecture à tous mes élèves de CP de l'École du Centre à Orsay et à tous mes auditeurs d'ici et d'ailleurs. Francisco est un chat sauvage. Il tient une station-service dans la vallée déserte et c'est tant mieux car les chats sauvages aiment la solitude. Il arrive pourtant que quelqu'un s'arrête à la station pour prendre de l'essence par exemple. Toutefois, les clients ne restent jamais très longtemps, ce qui est appréciable pour un chat sauvage. Merci bien monsieur et bonne journée ! C'est ça, salut ! Francisco peut alors profiter de sa journée à fond en attrapant des mouches ou alors des sauterelles. Hélas, au bout d'un temps, un nouveau client finit toujours par s'arrêter. Cette fois, c'est la famille Lapin qui est en route pour la plage. Francisco leur sert de l'essence. En général, les visiteurs repartent après ça. Mais la voiture ne redémarre pas. Pire, elle se met à fumer comme un volcan. Ça vient de votre moteur, il est trop chaud ! Trop chaud ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Attendre qu'il soit moins chaud ! Alors, tout le monde attend. Ce qui m'inquiète, explique Madame Lapin, c'est que nous devons arriver au camping de la plage avant ce soir. Après la tombée de la nuit, c'est trop compliqué de planter la tente. Et voilà que la nuit tombe. Pardon de vous déranger, mais nous allons être en retard. Pourquoi vous n'essayez pas de démarrer ? Tiens, un voyant s'est allumé. Je crois qu'il n'y a plus d'eau dans le moteur. Pouvez-vous nous aider ? Il fait presque nuit, vous auriez pu me demander ça plus tôt. Oh, vous alors, vous êtes un vrai sauvage ! Ah oui, eh bien bonsoir Madame, la station est fermée. Francisco est peut-être un chat sauvage, mais il est tout de même vexé. Non, pardon, attendez, vous n'allez pas nous laisser ici ! Francisco rentre chez lui dans son appartement sous la station. Les lapins, eux, vont passer la nuit dans la voiture. Après tout, une voiture, c'est un peu comme une toile de tente, dit le plus petit des lapins. Dans l'obscurité, des yeux jaunes apparaissent. Ces animaux sauvages ont été attirés par la lumière de la voiture. Oh, 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 il y a des petites bêtes là-dedans ! Ils sont mignons, hein ? Vous avez vu comme ils sont habillés ? Ouh, c'est des petits lapins de la ville ! Coucou les lapins ! J'ai l'impression qu'ils ont peur de quelque chose ! Francisco entend les voix des curieux et remonte à la surface pour les chasser. Hé, vous ! Laissez-les tranquilles ! Ce sont mes invités ! Les animaux sauvages s'en vont à contre-cœur. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise des gens de la ville dans la vallée déserte. Je vous remercie. Encore quelques minutes et ces animaux féroces nous auraient dévorés. Allez, allez, ne restez pas là, vous attirez les curieux. Waouh ! Le passage secret ! Trop bien la maison ! Madame Lapin propose à Francisco de faire une partie de poker, mais il ne connaît pas les règles. Et la belote, vous connaissez ? Et le pouilleux ? Et la bataille ? Francisco ne connaît aucun de ces jeux de cartes. Par contre, il est très fort au solitaire, un jeu auquel on joue tout seul. Et un château de cartes ? Ah oui, ça je connais ! Mais quelle bonne idée ! Tout le monde s'y met et le château de cartes prend rapidement de l'allure. Quand il ne reste plus de cartes pour construire le château, Francisco n'a pas du tout envie d'aller se coucher. Alors, il va chercher des guirlandes, puis des cubes. Regardez, j'ai trouvé des petits soldats ! Il est étonné. Finalement, recevoir des invités, ce n'est pas si désagréable. Et puis vient le matin. Nos amis se sont amusés si bien et si tard qu'ils ont fini par s'endormir, comme ça, au pied de leur construction. Francisco s'est levé avant tout le monde. Tandis qu'il s'occupe de la voiture de la famille Lapin, il entend ses invités qui se sont réveillés. Maman, est-ce qu'on pourrait rester plus longtemps chez le chat ? On pourrait lui apprendre d'autres jeux de cartes. Il va être tout seul si on s'en va. Oh, mes petits lapins, les chats sauvages apprécient la solitude. C'est un peu triste, mais c'est ainsi. Maintenant, la voiture est prête. Les lapins s'installent à bord. Francisco fait signe à Madame Lapin d'essayer de démarrer et cette fois-ci, ça marche. La famille Lapin va enfin pouvoir aller à la plage. Eh bien, cher monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Attendez, j'ai peut-être une idée. J'ai l'impression qu'il vous reste une petite place. Ça ne vous ennuie pas si je viens avec vous ? Et c'est ainsi que Francisco, le chat sauvage, prit la route de la plage et laissa derrière lui la vallée déserte et sa station-service. La solitude ne vous manquera pas trop, monsieur le chat sauvage ? Pas du tout. Elle a bien mérité un peu de vacances, elle aussi. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501